Bonjour à tous, donc je vais vous parler très rapidement d'un sujet qui s'appelle l'état du comité en Espagne, qui normalement pourrait nous laisser 36 heures de débat, mais c'est impossible. On va pouvoir faire ça en 20 minutes, en 19 minutes et 55 secondes. Donc on va essayer de battre de nouveaux records. Donc ce que je vais faire, c'est un petit panorama, au départ réfléchi pour ceux qui ne connaissent pas notre bande dessinée, mais le fait est que la plupart des gens qui s'y connaissent, c'est notre monde, donc ça peut donc faire un peu un panorama général. Notre bande dessinée est différente de la bande dessinée française du fait qu'elle a une évolution complètement différente, plus humble, plus étroite. Donc nous avons aussi un graphisme, un graphique sur l'évolution des éditeurs qui produisent du comité en Espagne. Donc vous allez vous rendre compte que dernièrement, nous avons énormément d'éviteurs. Cela signifie que nous avons... Est-ce que ça signifie que nous avons un super secteur en bonne santé ? Pas forcément. Il faut dire aussi que c'est quelque chose qui est arrivé assez tard et qui a connu une évolution que je représente ici. Ce qui apparaît ici est simplement une approximation. On ne peut pas dire que ce soit le portrait de la réalité. C'est le total de bande dessinée qui ont circulé en Espagne. En prenant en compte la référence des chiffres de tirage qui étaient communiqués par des organismes officiels et des éditeurs au cours du temps. Et comme vous le savez, ce n'est jamais un reflet fidèle de la réalité. Mais cela nous donne ce graphique qui date depuis les années 50-60 et la diffusion de nos 6 milliards de bandes dessinées pendant la décennie. Cela peut paraître normal, mais c'est une quantité normale pour un secteur. Ce que je veux souligner ici, ce n'est pas simplement la fidélité, c'est plutôt la forme. On voit bien qu'il s'agit ici de la forme d'un élérant de requin. C'est assez proche à ce que l'on connaît partout au monde. On sait que les années 50 et les années 60, c'était un secteur qui était dédié à la masse. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. On voit qu'il y a une croissance d'étudeur qui est extrêmement importante. Alors, comment cela s'est-il reflété dans notre pays ? Dans notre pays, la réalité, c'est que la bande dessinée est arrivée tard. Comme vous le savez, cela a été inventé surtout entre l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni en Hollande. En tout cas, c'est ma thèse. C'est arrivé en Espagne un peu tard. C'est arrivé par l'imitation dans une série de publications qui émettait ce qui était fait dans les autres cultures. Les premières, que nous avons publiées en Espagne, étaient en Allemagne comme gauche. Et dans certains cas, nous avions aussi le Pelmel qui était directement édité depuis la France. Donc c'est une traduction directe. Et c'est ainsi que nous voyons que la bande dessinée est arrivée plus lentement parce que notre presse était plus lente. Et ce qui a triunfé, c'était les journaux pour les enfants. Donc je sais que c'est assez difficile à traduire en français. La presse illustrée, la presse pour enfants. Donc nous avions des publications avec des contenus textuels et dessinés et qui imitaient à leur tour d'autres publications que nous trouvions en France ou en Italie ainsi qu'au Royaume-Uni. Et donc nous avions des petites histoires. C'est ce qu'il y a de la bande dessinée qui avait un certain succès. Et les éditeurs se rendent compte qu'ils pouvaient en tirer des revenus assez intéressants. C'est ainsi que des vues populaires sont arrivées sur place. Comme par exemple le TBA, tant n'était pas une publication qui était une bande dessinée. Il s'agissait simplement d'une publication avec quelques illustrations, quelques histoires littéraires, quelques dessins. Et au fur et à mesure, ce modèle s'applique. Donc nous ne voyons pas de grandes innovations entre 1970 et 1920, comme on a pu les avoir au Royaume-Uni. Mais le problème, selon ma perception de chercheur, c'est que ce sont les éditeurs eux-mêmes qui vont mépriser cette publication. Pour eux, les TBA vont être consolidés dans la culture espagnole en 1920. C'est le moment où ce secteur commence à prendre forme. Mais cela n'est qu'un produit stigmatisé par sa qualité éphémère. C'est un produit pour enfants. C'est un produit sans importance. C'est un produit qui, chaque semaine, parce que c'est un principe de manière qui va nous donner toujours la même dose de la même passion. Donc c'est toujours plus ou moins la même chose. Il n'y a pas de grands auteurs qui ressortent par rapport aux autres. Mais la vision, le traitement de la maison d'édition par rapport à ce produit culturel est plutôt du suivisme. Il s'agit en l'occurrence de considérer cela comme un produit parmi tant d'entre eux. Et ce qui se consolide, c'est donc le modèle de revue que nous avons ici, en 1920-1930, une publication que nous avons toujours associée à la bande dessinée humoristique, mais qui alimentait deux publics, les enfants et le jeune aux adultes. Donc nous avions, par exemple, des adultes qui pouvaient l'acheter pour leurs enfants, mais il y avait aussi des histoires d'aventures. Donc pour le Garcito, c'est assez amusant parce qu'on voit qu'on a d'un côté une bande dessinée pour enfants et une autre une bande dessinée d'aventures. Donc l'humour et l'aventure sont présents dans la bande dessinée espagnole depuis le début. Et c'était clair jusqu'à la crise. Donc l'histoire qui se consolide en Espagne, c'est un petit marché de vue étroite, parce que les éditeurs vont travailler sur un produit qui est finalement d'utilisation brève. On le prend, on le lit, on le jette. Donc on va le mettre à un prix extrêmement bas et on fait le tirage le plus élevé possible parce que c'est comme ça que je vais gagner de l'argent. Et c'est sous cette philosophie littoriale que l'on va travailler jusqu'à ce que, même à la guerre civile, le prix des bandes dessinées reste le même. On parle ici d'une trentaine d'années et on se rend compte que le prix n'augmente pas. Alors évidemment, pendant la guerre civile, les prix vont augmenter parce qu'il y a ce manque de papier, cette minorie de papier. Et donc c'est en 1931-1936 qu'en commencent à apparaître des bandes dessinées de meilleure qualité, avec des éditeurs qui ont une vision différente du produit et qui cherchent à faire un produit avec une autre portée, avec d'autres conditions. Et c'est là que nous commençons à avoir des éditions comme celle de Pochono. C'est pour moi actuellement, par exemple, quelque chose qui devrait être à récupérer. C'était pour les enfants, mais aussi des bandes dessinées pour adultes, en termes des années 30. Et puis nous voyons aussi les premières tentatives d'avoir un produit qui a un impact culturel le plus important. Comme par exemple, on pouvait l'être le livre. Nous avons par exemple quelque chose qui n'avait jamais été fait en Espagne. En Espagne, il y a par exemple Pinipoli, Pinipolitor Pilucero, et c'est la première fois qu'on a un véritable band qui apparaît. Donc il s'agit ici d'une nouvelle perception qui permet justement de recevoir de nouveaux autaires. Malheureusement, cet élan est coupé par la guerre. Et la guerre finit en finit avec tout. Au-delà de la production latino-américaine qui est très liée au régime du pays, la plupart des revents sont interrompues et jusqu'à la fin de la guerre cela n'a pas repris. Donc nous avions jusqu'ici des publications, enfin des tirages assez élevés. Dans certains cas on dépasse les 100 000 exemplaires par numéro. Mais ça ne va pas au-delà. Le public espagnol qui consomme de la bande dessinée est encore assez élevée. Avec la guerre civile nous avons un problème. Parce que cela va mettre à terre tout ce qui a été construit. Pendant une petite période, nous avons un ensemble de maisons d'édition qui est au seul parti politique permis, la Falange, des français qui vont lancer des bandes dessinées de propagande. Peu de temps après, en particulier avec la chute de l'Axe en 1945. Ils arrêtent les presses de propagande. Et puis on a d'autres maisons d'édition. On arrive aussi pour l'air doré des bandes dessinées. C'est là qui arrive par exemple des publications comme Chicos et Chicos. Et cela va créer un grand enthousiasme pour la population, en particulier comme les enfants de l'époque. en particulier parce que dans un pays pauvre où il y a très peu de ressources, ce produit qui reste abordable est une passion facile à recevoir. Mais la production annuelle reste faible. Donc nous avons un ensemble d'éditeurs, mais ils ne veulent pas lancer plus de 30 bandes dessinées par an. et c'est une moyenne. C'est donc une production très faible et ça reste faible au cours des années 40. Évidemment, les entreprises qui vont se maintenir, malgré les grandes restrictions qui sont imposées par le pouvoir sur le contrôle du papier, du contenu, des publications, cela fait que les maisons d'édition vont subsister sous forme familiale. C'est-à-dire que vous avez peu de personnes qui vont faire les bandes dessinées que peut faire ces peu de personnes, mettons 4 ou 5 personnes, qui vont pouvoir produire quelques bandes dessinées. Ils font des petits cahiers d'aventures, de fables, parfois romantiques, et ils essayent de faire le plus grand tirage possible. Mais ils le font avec une qualité moyenne, voire basse. Cependant, un nouveau modèle émerge que va lancer Blogueira et d'autres entreprises comme Fermat, par exemple, qui est le modèle capitaliste d'exploitation maximale. Donc, on passe au kiosque, distribution contrôlée, soumission des auteurs, pourrait-on dire, parce qu'ils étaient engagés en masse pour être très peu payés, pour faire un produit qui était recyclé à Vitam et Thermal et qui essayait d'éliminer la concurrence. Et c'est ce modèle qui triomphe. Voilà quand naît la grande production qui va lancer la présence importante de la bande dessinée en Espagne. Ces éditeurs sont maintenus dans une période où, en Espagne, il y a une politique autarceque, c'est-à-dire que rien n'est importé de l'extérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur, c'est l'enfer, c'est le démon, c'est le diabolique. Donc, tout doit venir de l'Espagne. Donc, personne ne connaît la bande dessinée française. La bande dessinée Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne, on le connaît mais on ne le sait pas, parce que c'est plagiat et on va gommer le nom de l'auteur. Il est vrai que parfois, nous avons la bande dessinée américaine parce qu'elle passe par l'Amérique latine, mais on ne connaît pas la supérieure, par exemple, jusqu'à ce qu'il y avait les années 60, avec l'ouverture. Bon, on diminue sur les années 60. Donc, on commence à voir arriver les bandes dessinées de l'extérieur. Nous avons, par exemple, les bandes dessinées du Mexique qui vont pouvoir ainsi lancer tout le criosque. Il y a aussi des adoptations de comics américains, avec Féu Manhattan. Et puis aussi, il va apparaître des bandes dessinées franco-belges avec Rubentoud ou Jubentoud. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé, d'ailleurs, jusqu'ici. Donc, on va renouveler notre panorama des bandes dessinées dans les années 60. Petit à petit, on n'est pas encore sortis du franquisme, mais il y a des maisons d'édition qui disent « Attention, ça, ça se vend ! » Les superbeaux américains, ça se vend ! La bande dessinée franco-belge, ça se vend ! Donc, on a commencé à l'intégrer dans nos publications espagnoles. C'est quelque chose qui est fait par la plus grande partie des maisons d'édition, en particulier des petits éditeurs de Barcelone dans les années 60. Dans les années 70, je vois que je passe les images, mais je vous les montrer plus tard. Dans les années 70, arrive un renouveau qui est fondamentalement dû au changement de gouvernement. Donc là, vous avez quelques bandes dessinées des années 50. Comme vous voyez, il s'agit à chaque fois de petits cahiers, de petits carnets. Donc là, nous avons le renouvellement avec l'importation de matériel des années 50. Nous avons aussi « Tintin », « Tintin », « Tintin », « Tintin », c'est une des premières apparitions de Tintin commerciales. Bon, il est vrai que Tintin est apparu auparavant, mais aussi commerciales. Et sur la dernière page, nous avons le grand ennemi de la bande dessinée espagnole, qui est la télévision. Et donc, avec les années 60, que s'approche des années 60, on commence à importer des formats neufs comme le comic book, la bande dessinée franco-dange, la revue avec contenu varié, comme la Trinca, qui reprend un peu le modèle de Tintin et Spirou. Et nous triomfons surtout avec l'album de petits formats, le format OLE, qui est vraiment de nos grands trucs commerciaux. Ça, c'est important de le noter. Parce qu'on le voit avec beaucoup de nostalgie, mais c'est surtout un produit qui, du point de vue marketing, qui a été très très bien conçu et qui a beaucoup fonctionné. Lorsque l'heure franco, tout change. Parce que l'avidité de la consommation d'un produit, qui jusqu'ici était interdit, est énorme. Aussi, apparaissent une série de nouvelles propositions commerciales, le comic underground, le comic adulte, la bande dessinée adulte, qui en réalité, qui provient un peu de l'Espagnol perturbé, parce que le vrai, c'était pas vraiment underground, c'était plutôt du caractère érotique. Donc il y a véritablement BOOM qui apparaît dans différentes revues. En fait, c'est vrai qu'il y a de nombreuses revues qui apparaissent, mais dans les fêtes, dans les insondances, d'autres revues étaient parues. Donc on a souvent l'impression que c'est dû à l'emmerge francaise, mais lorsqu'on voit qu'un nombre de publications ou d'éditions n'a pas beaucoup changé, mais on voit surtout qu'il y a des revues qui vont étitier ce type de comic. C'est plutôt le contenu qui va changer. Arrive aussi la bande dessinée politique. Ce n'est pas encore suffisamment développé, mais nous avons des offres magistrales, comme celle de Carlos Kémeleff, et puis aussi, ce qui va triompher dans tout ce processus de concurrence industrielle. Nous avons encore quelques cadavres qui tombent sur le champ parce que ce BOOM se solde avec un croc. Et bien finalement, ceux qui vont gagner, ceux qui vont fonctionner comme agences comme Norma, La Coppola, Total. Et ils vont tous en quelques années jusqu'à ce qu'arrivent les années 80 avec l'invasion suivante. L'invasion suivante, comme vous le savez, c'est l'invasion des super-héros et des mangas. Alors ce type de bande dessinée est très populaire. Il explose et il envahit tout du point de vue commercial dans notre pays. Et ils arrivent à conquérir les plus jeunes. Nous avons exploité des comics qui vont s'intégrer dans cette orbite du comic book et du manga. Mais cela, c'est fait par des Espagnols. Il ne s'agit pas de formats étrangers. Et ce qui est observé, c'est que l'évolution de notre secteur au cours des dernières années, va vers une production de TBOs qui sont plus proches du point de vue du format en livre. On donne plus d'importance à la bande dessinée d'auteurs où il y a beaucoup d'éditeurs qui publient très peu en réalité. Même s'il convient d'indiquer que la production majoritaire de bande dessinée en Espagne est faite par une demi-douzaine de maisons éditions qui publient 90% de ce qui est édité. Ce qui nous laisse penser que finalement, nous voyons une conglomération de groupes, d'entreprises qui vont dominer le marché. Parmi lesquels on va trouver Planeta, 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 Pérah et Pérah, Pérah et Pérah. Ils ont acheté des petits éditeurs et vont certainement continuer à le faire. Planeta, Pérah, Pérah et Pérah, Pérah et Pérah. Les Espagnols ébignent. Ils vont en France, ils vont aux Etats-Unis parce qu'ils ont là-bas un marché qui est plus sain et qu'ils peuvent mieux gagner leur vin. Et donc je dois terminer dans 12 ans. Je vais vous montrer un petit peu comment a évolué ce marché et quelle est la situation actuelle de certains auteurs. Au point de vue de l'évolution globale de notre secteur, je vais mettre différents graphiques uniquement pour que vous puissiez comprendre quelque chose. Ce que nous observons ici, c'est la comparaison entre la production à volume, qui est la ligne orange, et les traductions, qui est la colonne qui est trouvée en bas. Donc si vous voyez bien, avec le passage du temps, les traductions ont augmenté. Actuellement, 83%, 84% de ce qu'il peut dire en Espagne est traduit. Ce n'est pas espagnol. C'est traduit depuis votre langue. Et là, nous avons l'évolution des formes. En marron, nous avons la graphie. Et ensuite en rose, nous avons les livres. Donc on voit bien, en 2010, on voit qu'au fur et à mesure, les livres commencent à prendre de plus en plus d'importance et on arrive avec un marché qui est de plus en plus lié aux livres. Donc ensuite, nous avons aussi le nombre de pages par bande dessinée. Donc ça, c'est un graphique qui a été difficile à faire, mais qui est intéressant. C'est que les bandes dessinées sont de plus en plus grosses. Là, nous avons aussi les pages imprimées par bande dessinée. Et ça, c'est quelque chose qui a explosé au cours des dernières années, en particulier au cours des deux dernières années. On le verra un petit peu plus tard parce que je l'ai donné dans le 22 mai. Rendez-vous compte que pour la palette dorée, les dernières années 60, le nombre de pages qui sont imprimées par an se trouve bien en en-dessous tout ce qu'on imprime aujourd'hui. Aujourd'hui, on imprime des tonnes, des tonnes de pages. Parce qu'aujourd'hui, justement, les bandes dessinées sont plus volumineuses. Alors, c'est intéressant parce que si nous les mettons en commun, si nous les comparons, on se rend compte qu'il y a un changement paradigmatique à un moment donné. C'est la fin des années 90 et le début des années 2000. Et ce moment se caractérise par une série de facteurs qui vont vraiment changer notre industrie. J'imagine que ce sera le cas pour tout le monde en France, au Japon ou aux États-Unis, qui est l'arrivée d'Internet, la numérisation, la globalisation économique, la mondialisation et un nouveau type de capitalisation pour la génération de conglomérats et d'éditions qui vont accélérer la production. Jusqu'à quoi ? C'est ça, le pro-bol. C'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand ou jusqu'où. Ils ne font qu'accélérer la production. Donc, on suppose qu'ils vont le faire jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus arriver à augmenter la production. Donc, c'était la conclusion, mais je vais me donner une minute de plus. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que l'évolution nous a mené à un point où aujourd'hui, parmi tous les éditeurs qui travaillent en Espagne, on a 4700 lancements par an et ce sont toujours les 400 éditeurs. Donc, le nombre d'éditeurs se maintient. La quantité de travail qu'ils doivent faire est plus importante puisqu'ils publient plus. Donc, c'est mathématique. Ici, nous avons l'évolution des éditeurs professionnels par rapport aux auto-éditeurs. On ne peut pas dire qu'il y a de plus en plus d'auto-éditeurs. Le fait est que l'auto-publication est quelque chose qui s'est produit, en particulier entre 2010 et 2015. Mais actuellement, on se rend compte que ce mouvement s'est stabilisé. Et apparemment, les éditeurs se sont aussi maintenus. On a mis en fonction une comparaison du travail net qui est fait par les éditeurs aujourd'hui. Ils travaillent bien plus que par le passé. Et donc, nous avons ici une sorte de résumé des bandes dessinées que nous trouvons en Espagne. Et je voudrais noter que non seulement on a plus de livres, mais en plus nous avons énormément de produits recyclés. Ça, c'est important. 20% de ce qui est publié en Espagne a déjà été lu. C'est quelque chose qui a déjà été publié. C'est un produit qui est réédité, qui a été recopilé, c'est recyclé. 20%, c'est beaucoup. Un cinquième pour une production nationale. Donc, on va continuer à les relier. Et nous voyons qu'il y a toujours des TV1 sur les bandes dessinées de nombreuses pages. Donc ici, nous avons un exemple de l'évolution. Ça, c'est le nombre de pages, par exemple. Et vous voyez que ceux qui ont plus de 400 pages, regardez la courbe. Regardez à quel point ça augmente. C'est incroyable. Aujourd'hui, nous avons énormément de bandes dessinées qui ont plus de 400 pages. Donc ici, nous avons aussi un échantillon. Ce qui a été traduit en rouge, c'est l'américain, en vert, le japonais. Et en bleu, c'est le français. Et tout le reste, c'est ce qu'il y a. Ça, c'est le reste. Donc, l'Espagne, l'Espagne, etc. Et ici, nous avons des situations que je voulais relier avec ce que nous avons actuellement, qui est le problème qu'ont les auteurs aujourd'hui. En bas, nous avons l'évolution des membres d'auteurs. Nous voyons que les hommes sont plus de 1000, les femmes plus de 200. Il y a une grande différence encore entre la population masculine et phénomène, même s'il est vrai qu'il y a plus de femmes qui travaillent sur le marché qu'il y a 20 ans. Et cela entre en contraste avec la présence des autrices d'autres attitudes. Si vous regardez la ligne foncée, c'est la présence d'autrices que nous traduisons. Et on se rend compte qu'elles sont bien plus nombreuses que les espagnols. Donc, la situation actuelle des auteurs espagnols est mauvaise. On ne va pas se cacher la face, on ne va pas se voler la face. Il s'agit ici de données qui ont été extraites d'un projet que nous mettons en marche. On ne va pas publier ces données, donc elles ne sortiront pas à cette salle. Vous voyez que 3% des auteurs qui touchent moins de 10 000 euros par an. Avec ça, on ne peut pas vivre. 45% des étudiants vont faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et selon ce que déclarent les éditions, c'est 250 000 de tirages en moyenne. Et c'est peu. Donc voilà, c'est une série d'idées que nous avons et que je voudrais mentionner ici. Parce que selon nous, on devrait au moins les prendre en compte pour améliorer le secteur de la bande dessinée dans notre pays. Pour sortir des graphiques que je vous ai montrés et améliorer un petit peu la situation. Et voilà. J'espère qu'avec tout ça, je vais vous convaincre. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.